donc moi je m'appelle alexandre antonienko et j'ai toujours été un peu entrepreneur dans ma vie j'ai eu différentes entreprises elles ont plus ou moins bien marché pour certaines dans ces différentes entreprises j'ai été amené à vivre une situation un peu inconfortable puisque beaucoup beaucoup de travail sur l'une d'entre elles et puis un jour c'est le corps pas qui a parlé et donc un burn out une hospitalisation qui m'a amené un petit peu à me demander ce qui s'était passé pour moi et ça a été le déclencheur de cette nouvelle entreprise que j'ai fondé qui s'appelle l'institut alpha alors un déclencheur qui a duré quelques années mais en tout cas déclencheur qui a permis d'essayer de comprendre ce qui s'était passé pour moi pourquoi ce burn out pourquoi j'en étais arrivé à finalement alors que je m'éclatais dans ce que je faisais vivre cette situation là des rencontres et notamment des rencontres en neurosciences et du coup une rencontre forte un personnage important pour moi dans cette dans cette recherche là et de ce personnage une passion les neurosciences les sciences cognitives maintenant des nouvelles recherches et donc l'institut alpha un institut de recherche et de formation quelle est l'histoire derrière le nom de votre société alors l'institut alpha l'histoire en fait c'est alpha pour moi c'est une référence à deux sources importantes la première c'est que alpha dans l'alphabet grec c'est la première lettre de l'alphabet et la signification de cette lettre c'est le commencement de toutes choses c'est un peu ce qui se passe finalement quand on rejoint l'institut c'est un peu le commencement d'une nouvelle vie pour certaines personnes qui viennent chez nous c'est aussi le commencement de cette fameuse connaissance de soi aussi que l'on transmet au travers de l'institut et puis la deuxième raison c'est que alpha c'est une onde cérébrale c'est à dire que notre cerveau dans son fonctionnement il a des ondes cérébrales spécifiques en fonction de la façon dont on utilise notre cerveau mais aussi de la façon dont notre cerveau fonctionne et l'onde alpha c'est une onde très particulière c'est une onde entre l'éveil et le rêve le sommeil et donc on a une capacité comme ça être un peu intuitif innovant et puis créatif voilà c'est une onde très particulière que j'aime beaucoup donc voilà ça a été la raison pour le nom de l'institut alpha comment vous est venue l'idée de lancer ce business pour ma part je fonctionne beaucoup avec l'insatisfaction je suis quelqu'un de très très insatisfait parfois enfin souvent et cette insatisfaction elle me permet de trouver des idées et je pense que l'institut alpha c'est vraiment une insatisfaction qui m'a été donnée dans mes propres accompagnements parce qu'au départ j'ai créé une entreprise de coaching j'accompagnais les entreprises et j'accompagnais les individus pour résoudre des problématiques pour atteindre des objectifs et je me suis vite confronté à une notion qui était que il y avait comme des barrières des choses que je n'arrivais pas à dépasser dans mes accompagnements et cette insatisfaction m'a fait comprendre que ben en fait il y avait des schémas que j'avais pas et notamment des schémas à l'intérieur que je ne connaissais pas et que les neurosciences ont découvert et l'institut alpha c'est ça en fait c'est une insatisfaction de ne pas pouvoir accompagner pleinement les personnes dans leur totale intégrité et puis une insatisfaction aussi dans le métier du coaching qui parfois voit certaines dérives donc je me suis dit je vais utiliser les neurosciences je vais faire de la recherche en neurosciences encore plus que je faisais avant et je vais donc faire en sorte que cet institut partage cette recherche qu'elle soit applicable à la fois pour les accompagnants pour les personnes qui accompagnent les êtres humains mais aussi pour l'entreprise au départ c'était plutôt la connaissance de l'humain la connaissance de soi et puis maintenant ça s'est extrapolé sur des programmes de perfectionnement pour les accompagnants des programmes de formation et puis aussi de la recherche avec des doctorants vous devez recruter demain quelle valeur et quels atouts retiendront votre attention j'ai un recrutement qui est dur qui est difficile je pense que je mets je mise tout sur les valeurs humaines sur les vraiment des valeurs fondatrices pour moi qui sont des valeurs fortes notamment la confiance qui est une valeur importante aujourd'hui je considère que quand on se vend dans un entretien quand on vend aussi un produit ce qu'on vend c'est d'abord de la confiance c'est plus un produit c'est plus un service c'est plus des compétences donc la confiance pour moi c'est une valeur très forte j'ai été d'ailleurs souvent touché dans cette valeur là donc maintenant je suis attention à ça la liberté aussi puisque la liberté c'est une valeur très forte au sein de l'institut donc une personne qui est plutôt autonome qui sait aussi exprimer qui est libre de s'exprimer et ça c'est quelque chose que je recherche beaucoup et puis une troisième valeur qui est très très forte pour moi c'est le respect c'est une valeur forte au sein de l'institut c'est une valeur que je recherche le respect dans la communication le respect dans la production le respect dans dans l'équilibre aussi de ce qu'on peut proposer donc voilà la confiance la liberté et le respect trois valeurs fortes et identitaires pour moi et dans mes recrutements